Promis Loïc, je te tape ta vidéo au plus vite Je ne suis pas en retard Loïc, ne t'inquiète pas Je vais la faire la vidéo, promis Oui promis je la fais la vidéo, au plus vite Je sais, des bisous Bonjour tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui on se retrouve parce que J'ai beaucoup de retard quand même Donc on va commencer par les excuses Et non les remerciements, les remerciements ce sera la fin cette fois-ci Désolé Loïc et désolé la team d'Elys J'ai mis beaucoup de temps à faire la revue de ces jus Vraiment désolé, je n'ai pas d'excuses Mais vous savez que je vous aime Donc j'espère me faire excuser grâce à cette phrase Allez salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Comme vous le savez ça fait extrêmement longtemps que je dois faire la revue de ces liquides de chez Dely Et j'ai eu beaucoup de retard C'est même la première fois que j'ai autant de retard sur des présentations de matos ou même de jus C'est pas du matos mais c'est du jus, bon bref Et j'ai pas tellement d'excuses Je sais que j'avais reçu une plaquette de chez eux qui était arrivée dans un piteux état Avec des jus manquants etc Donc du coup Loïc m'avait renvoyé notre boîte Donc encore une fois merci Et c'est vrai que j'ai fait passer, passer, passer beaucoup de temps Et j'en profite maintenant de faire la revue Alors il faut savoir que la gamme que je vais vous présenter est disponible Donc il y a un liquide qui s'appelle le Creos Qui est un fruit rouge un peu fruit rouge frais Qui est en composition 50-50 Et tous les autres liquides que je vais vous présenter seront en composition 70-30 Delice, Delice est une société française tout simplement Donc si tu es en France Si t'as suivi Française France tu sauras que c'est en France justement Et c'est une société avec qui j'ai toujours pris du plaisir à travailler Et avec qui je prends toujours même encore à l'heure actuelle du plaisir Au VapExpo justement ils ont toujours des stands de folie Surtout sur des grandes auteurs Et vous avez une équipe très conviviale Des bons produits Alors produits plutôt axés primo-vapoteurs Et pas C'est pas des liquides tout simplement Qu'on va pouvoir vaper sur du gros matos Je vais prendre Larage Ou même Ou même sur le Creed Ça va plutôt être sur du MTL de chez DotMod Qu'on viendra faire en revue prochainement Ou même du coup chez Nova De chez Gazmod C'est vraiment sur du petit Si vous êtes sur du reconstructif Plutôt sur du côté MTL Single coil pas trop violent A la rigueur sur le Elevate On pourra claquer un petit jeu à l'intérieur Et là on est sur On est donc du coup si je ne me trompe pas Sur 6 liquides au total Qui sont quand même plutôt très bons La plaquette de présentation Donc celle que Jarsus présente ainsi Comme ça Alors je vais juste allumer la lumière Ça va être un peu mieux pour le focus Ils ont voulu faire un petit côté assez funky Par rapport au logo Donc on voit bien que c'est marqué Delice Avec toutes les présentations de packaging derrière A l'arrière on retrouvera Tous les liquides qu'on possède Alors du coup On aura le Ry4 Le Wango Le Zest Le Red Le Blue Le Spacey Melon Le Pinky Mami Et le Citron Alors Je vais tous déjà vous dire le taux de nicotine Pour l'instant Ils sont tous dispo En 0, 3, 6, 12 Et 18 Donc tous les liquides en 50-50 Par contre le cryo Ce qui sera là dedans Sera dispo Qu'en 0, 3, 6 et 12 mg Sur le site de chez Delice Vous les retrouverez au prix total TTC de 5,90€ C'est un prix classique pour des liquides Voilà en DML Tout le monde les vend 5,90€ à peu près Grosso modo J'en tire vraiment pas mal de bonnes petites choses Je vais quand même les retester avec vous Parce qu'il y en a que j'ai fini Il y en a que j'ai pas fini Il y en a que j'ai apprécié Et d'autres non Je me suis permis du coup De les reclassifier directement Par ordre de préférence Je viendrai toujours vous lire La composition de ce liquide Et voilà Tout simplement Alors On va commencer par le premier Je vais essayer de vous mettre des petits Des petits blases A quoi ressemblent les fioles J'avais mis le zeste Alors le zeste C'est une découverte de limonade De notre limonade zeste Un jus de citron Et des bulles qui font pétiller Vos journées Si t'as pas compris le petit jeu de mots Je te refais le jeu de mots Tout doucement Découvrez notre limonade Zeste Un jus de citron Zeste Un zeste de citron Voilà Je te le dis Chez Delice On rigole beaucoup Mais justement J'adore Donc c'était une composition De Une composition principalement limonade Je vais quand même le retester Hop Sur le Nova Pour ma part Je le trouvais très bon C'était un liquide Que j'adorais Je vais vous expliquer Pourquoi c'était C'est un liquide Que j'aime bien Au côté citron Hop On a un bon petit citron frais Mais pour moi On ne trouve pas ce côté pétillant Voilà Je l'ai mis en première position Parce que Pendant l'été J'ai reçu pas mal de liquide Un peu citron frais Ou des choses comme ça Et beaucoup griller la résistance Là je pense que du fait Que la compost 150-50 Et que le liquide Ne soit pas surdosé En sucré et en fraîcheur Ça ne tartine pas tellement La résistance Principalement Tous les liquides là Ont été zestés Sur le Nova Sur le Elevate Et à Nautilus 2 Nautilus 2 De chez Aspire Les résistances sont tous tenues Mis à part un Qui est le RY4 Ça on vient d'en reparler Juste après Mais sinon Ils ont très bien Le zeste Pour moi Un liquide passe partout Tout simplement Et sincèrement Passe partout Le côté limonade Ne vous écœure pas A force Le côté citron non plus Après c'est à tester sincèrement Le Spacey melon Le Spacey melon Il a sa petite histoire quand même On est sur un côté Un peu melon chicha J'ai jamais été grand fan De chicha Mais je savais qu'il y avait Un tabac Qui ressemblait fortement A ça Qui venait de chez Alphakir Et ça me rappelle Le peu de sessions Chicha Entre guillemets Que j'ai pu réaliser Et ça fait fortement plaisir De retrouver un liquide En 10ml Du coup Ressemblant à ce petit côté On a vraiment Cette sensation De chicha en gorge Et pour tous les gros fans De chicha Qui veulent passer A la cigarette électronique Et garder Une saveur Un peu chicha Je pense que vous pouvez Très bien vous décaler Sur le Spacey melon Il y a sérot soucis J'ai oublié de vous préciser Que les flacons Et j'avais J'étais un peu Dispatché Entre Circus Entre Delice Et c'est totalement Deux choses à la fois Le Sweet Et ce classique là Mais on a toujours Ce petit côté Classique vanillé Que j'apprécie énormément Malgré que je ne suis pas Fortement en saveur tabac Et c'est un produit Que j'affectionne énormément Et qui du coup Finira tout simplement Sur le MT Après on a une petite coupure En même temps On a le Pink Mami Tout simplement On est sur un aspect Compote de pommes Alors pommes vertes Et pommes rouges C'est pas un jus Qui est mauvais C'est juste que je n'arrive Pas à l'apprécier malheureusement Je m'attendais vraiment Un style Compote Voilà Vraiment un gros mix Bien sucré De pommes totalement différentes Malgré l'avoir essayé Encore Encore Et encore Je ne trouve pas Le liquide Fou fou Après ça reste Qu'un avis très personnel C'est pour ça que les liquides Les revues de liquide On essaie d'éliminer un maximum C'est un liquide Qui a du potentiel Je l'avoue Mais pas sur tout ce qui est Reconstructible Sur le Nautilus 2 Il a de très belles performances Par contre sur le reconstructible Pas trop trop C'est à tester Sincèrement Si vous êtes plutôt double pomme Etc Pourquoi pas le tester Le citron J'avais reçu un citron classique De chez eux On se rapproche On se rapproche de celui Qui s'appelle le zeste Donc le côté limonade Sauf que là On n'a pas le côté frais Mais on a toujours Ce côté citron sucré Et c'est plus qu'agréable Si on compile les deux Je pense que ça peut faire Un bon petit truc Je ne me suis pas encore permis De compiler les deux Dans le même ato Je pense que ça serait Un peu gâché du liquide Pour rien Mais du coup Une très bonne surprise Deux citrons totalement Pareils Alors Pareils Oui et non C'est deux citrons Posés dans Dans la plaque tester Mais c'est deux citrons Totalement aléatoire Je ne sais pas Si j'ai réussi à me faire comprendre Moi-même je me suis perdu Le Wango Ice Alors le Wango Le Wango Ice Un Wango classique En fait on est sur De la mangue fraîche et sucrée Associée à un mélange De fruits exotiques Une vape Magnifiquement équilibrée Pour moi C'est typiquement De la mangue Et la mangue Je resterai Chez Chez Funky Flava Si Funky Flava Me voit Bah Bonjour à vous Sur le Philippine Mango Voilà je suis toujours comme ça Et je reste accroché à eux Je 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 l'ai testé Encore et encore Et pour moi Il me faut une mangue Beaucoup sucrée Et le Philippine Mango Pour moi Il était beaucoup plus sucré Après le Red Le Blue On était sur deux copies Entre guillemets Typiques du Red Aster Et de Leisenberg Malheureusement J'en ai vappé énormément Je suis arrivé à un point Où je sature Rien qu'à l'odeur du Red Aster Ou rien qu'à l'odeur de Leisenberg Alors ça me dérange pas Faire des préparations Ou autre En aucun cas ça me dérangera Mais le vappé Ou autre C'est un peu moins Ma tasse de thé Pourtant On est quand même Sur deux mélanges Très ressemblants Mais Un peu plus l'age Tu vois Un peu plus l'age Que le Red Aster Un peu plus l'age Que Leisenberg Et c'est très agréable Pour ceux qui justement Ont saturé Par rapport au Red Aster Et à Leisenberg Vous pourrez très bien Vous redécaler sur ceux là Où ça sera des produits Beaucoup plus légers En arômes Et du coup Vous allez moins saturer Le dernier Le Crioss Pourtant c'est le flacon Le plus beau Avec une petite fiole Métallisée On est sur un fruit rouge Amélioré Rafraîchissant Et complexe Effectivement On est sur un côté Fruit rouge frais Il n'y a pas de soucis Par contre Je suis resté sceptique Par rapport au côté Complexe Pour moi Il n'avait rien de complexe C'est pas négatif C'est pas quelque chose De négatif Ce que j'ai envie de dire C'est juste que Au vu de ce qui était marqué Je m'attendais vraiment A un truc genre Explosion De fruits rouges Avec des notes Par ci par là Et bah J'étais un peu déçu C'est pas un liquide Que je vais appréer En all day H24 Mais je pense Qu'avec un peu plus de travail Il y aurait largement De faire Un très bon jou Par rapport à tout ça Je me suis permis Du coup de classifier Ces joues là Parce que le fait D'avoir fait une revue Avec très 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 Ça va pas se dire Mais très beaucoup de temps Donc beaucoup de temps Plutôt d'attente Pour cette revue J'ai pas envie Que de donner Une mauvaise image De délice Vous voyez Je me suis permis du coup De les classifier Par mes saveurs personnelles De ce que je peux apprécier Mais je suis sûr Que je donne cette plaquette là A un autre youtubeur Les saveurs vont être Totalement aléatoires Il faut pas partir D'un point de vue aussi Que les arômes Sont mauvais En aucun cas Les arômes Sont d'un avis Très personnel Donc je vous invite vivement Si vous avez envie De tester un flacon Ou un truc comme ça 5,90€ Vous payez directement Sur internet Et vous le recevez chez vous Délice pour moi Ça reste rien Une source sûre Au niveau des petits atomiseurs Ça veut dire que Par exemple là J'ai reçu le DOT MTL Merci Seb En passant Je sais que je vais claquer Du délice dessus Ça va pas gratter Ma résistance Elle va être cool Et j'aurai toujours De très bonnes saveurs Nickel C'est dommage J'ai pas pu aller au VapExpo de Nantes J'aurais très bien voulu vous voir Vous voir directement Mais du coup S'il y a un VapExpo sur Paris Ou autre chose Bah on se reverra Pas de soucis Délice Délice Encore une fois Petit message pour vous Du coup Encore une fois Vraiment désolé du temps t'attente Je vous fais à tous De très gros bisous Je vous conseille fortement C'est d'aller checker le site internet Il n'y a pas de lien promotionnel Ou autre C'est un lien purement de chez eux Vous pouvez même taper Délice sur internet Etc Et vous verrez Le site est très bien réalisé Très belle finition Et aussi Tout leur site internet Est expliqué par gamme Donc gamme 70-30 Gamme 50-50 Qui sommes nous Etc Le site est vraiment complet Et de A à Z Sur ce Je vous fais à tous De très gros bisous C'était Théo Prenez soin de vous Et Bah voilà Maintenant vous savez Les revues de liquide Entre guillemets Vont être un peu plus Lentes A venir Et on va principalement Se fixer sur le matos maintenant Avec De nouvelles façons de travailler Je pense qu'il y a Il y a ça à changer aussi Je vous fais à tous De très gros bisous C'était Théo Prenez soin de vous Bah écoutez C'était avec un énorme plaisir Que je faisais cette revue De chez Délice Loïc Toute la team Je vous fais de gros bisous A très bientôt pour d'autres vidéos C'était Théo Et bah écoutez Prenez soin de vous Ça fait pas du gros nuage Bon Tu veux du gros nuage Allez On sort la bécane On sort la bécane Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501